Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessart. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en cause. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessart et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-de-Beauce. Je m'en vais rencontrer Joël Pinon. Il est le fils de Jacques Pinon, l'ancien maire de Ville-Saint-Georges. C'est à lui qu'on doit le Crépinon. C'est à lui qu'on doit l'avenue La Chaudière et plein d'autres choses qui sont arrivées dans notre belle ville. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Joël Pinon, bonjour. Salut Norm, on peut dire Norm. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Un plaisir de te revoir, Joël. La petite école. Joël, on était en classe ensemble. On a même travaillé à l'époque. Il travaillait à CKRB, il travaillait à Ciro FM dans l'autre studio. Il y avait seulement... Une vitre qui s'est réparé. On se voyait, on faisait des conneries. Heureusement que les gens ne nous voyaient pas hors hondes. Non, une chance. Mais je me souviens, un matin, tu avais demandé, on prenait un café, il n'y avait plus de lait. Tu avais dit, ah non, excusez-moi, on parlerait bien un café, mais on n'a plus de lait. Il y avait arrivé cinq, six personnes à part avec du lait. C'était vraiment génial. Ah, c'était... Belle époque. C'était une belle époque. Après ça, les bars, puis les soirées de danse, etc. Sans dire le ranch bar. Ah oui. On en parlera. Oui. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler de ton père, Jacques Pinon. Jacques, c'est ton père. C'était un ancien maire de Ville-Saint-Georges. En quelle année qu'il a été maire? 66. Dans ce temps-là, c'était Saint-Georges qui était le côté Est. Et on parlait de Saint-Georges-Ouest, le côté Ouest, parce que la ville était séparée en deux. Et dans ce temps-là, il disait pourquoi on sépare deux sœurs. Oui, c'est vrai. Juste à cause qu'il y a une rivière. Ça ne se faisait pas. En tout cas, dans le temps, ils ont fait ça pour X raisons qu'on ne mentionnera pas. Il y a plusieurs attraits aujourd'hui à Saint-Georges qui existent. Et grâce, c'est ton père qui est en dessous, que les gens ignorent. Ah oui, c'est M. Pinon qui a eu l'idée de ça. Si tu permets, on va faire la tournée de Ville-Saint-Georges pour montrer à quoi ressemblaient ces attraits. Et quelle était l'idée de ton père derrière? Pour les anciens, ça va être de bons souvenirs. Et puis, pour les jeunes, ça sera quelque chose à découvrir. Excellent. Dans le cadre de la semaine de l'Alliance française, qui avait beaucoup d'activités, il y avait les courses de canaux avec Max Gros-Louis et sa bande d'Indiens et des Blancs aussi, qui partaient de Saint-Généon en canaux jusqu'au Vieux-Pont-de-Fer, un peu plus loin. Et puis, les grands gagnants, après ça, c'était à l'hôtel ici, le Morency. C'était une belle époque de 60 à 68. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et les travaux d'hiver ont commencé en 1967 Ici, ce qui occasionnait les grosses débâcles dans le centre-ville, c'était la grosse île qu'il y avait ici Donc le plan, c'était ce qui a été réalisé, de prendre la terre de la grosse île pour faire un centre-ville à Saint-Georges Parce qu'ici, place centre-ville, c'était la rivière Chaudière qui passait là Tout le boulevard ici, et aller jusqu'au commerce, qu'il y avait le commerce Francia, le grand hôtel, jusqu'à presque la pente douce C'était la rivière Chaudière Tout le stationnement ici, c'était la rivière Chaudière qui descendait également Alors maintenant, on a ce que vous voyez présentement Donc la nuit de la Chaudière n'existait pas? Non, 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 non C'était la rivière C'était la rivière Chaudière Donc la voiture qui passe en ce moment, passe dans la rivière? Passe dans la rivière Ok, à l'époque, ici, en 1957, mon père avait le magasin Francia Un magasin de linge, c'était pareil comme à Andrea Thibodeau C'était la même chose Et puis le commerce Francia était en face de l'hôtel Meurta Qu'on sait aujourd'hui que c'est le vieux Saint-Georges Et puis le Morency, c'est aujourd'hui le Jacob Dans notre temps, c'était le Frédéric Mais le commerce de ta mère, c'était quoi? Le commerce de quoi? De lingerie, c'était la même chose qu'Andrea Thibodeau Même genre de commerce Hier à aujourd'hui Romance d'une région Hier à aujourd'hui Le patrimoine beau-son Hier à aujourd'hui Romance d'une région Hier à aujourd'hui Le patrimoine beau-son Nous sommes ici au coin de la deuxième avenue Donc le vrai plan de mon père C'était un pont en ligne droite Pour partir du côté ouest au côté est Et arriver directement ici Sur la deuxième avenue Comme tous les ponts qu'on voit à travers le monde Les ponts sont droits Alors c'est dans l'histoire de mon père Qui était mandaté par l'hôtel de ville Pour trouver une solution au trafic à Ville-Saint-Georges Et on voit ici C'est simplement une esquisse Mais le pont se rend à la deuxième avenue du côté est Donc un pont en ligne droite Et non pas un pont penché Et on voit aussi des accès à la première avenue Mais ça c'était simplement une esquisse Mais c'était pas le plan réel qu'il voulait Simplement un pont en ligne droite à la deuxième avenue Mais à l'époque, on remonte dans les années 60 Dans les années 60, les commerces n'étaient que sur la première avenue Et puis, il y en avait sa deuxième un peu Mais sur la première avenue Alors j'ai une liste aussi à la maison Des commerçants qui ont signé Le pont doit desservir la première avenue Et ensuite la deuxième avenue C'est ce qu'on a présentement Ce qui est arrivé plus tard Mon père bien sûr n'était pas de ce monde On remarque l'ancien pont de fer Devant M. Jean-Luc Gagny Et puis mon père voulait garder l'ancien pont de fer Pour les cyclistes, les personnes Pour les gens à pied et tout ça Comme on peut remarquer Un petit peu partout ça se fait comme ça Et puis, mais ce pont de fer a été détruit Une belle oeuvre architecturale Pour Saint-Georges Ça aurait été tellement beau Un petit attrait comme ça de même au centre-ville Ce que vous voyez présentement C'est le plan fait par Jacques Pinon Et vous voyez la digue de dessinée Afin qu'il y ait un bassin d'eau Comme il l'appelait Dans le centre-ville de Saint-Georges Que les gens puissent faire du voilier Une digue rétractable Exactement où il y a les passerelles présentement Donc c'est de 1966 un plan Et avec le nouveau pont Et en gardant l'ancien pont Le pont de fer évidemment Qui restait toujours en place Pour les piétons Donc c'est ton père qui a eu l'idée Évidemment des passerelles Ça on peut dire Et de conserver l'ancien pont Oh oui, conserver l'ancien pont Ça c'est évident C'était le rêve qu'ils voulaient faire Et puis Mais la digue c'était une digue rétractable Pour garder l'eau Pour qu'il puisse avoir Un gros bassin d'eau dans le centre-ville Parce qu'on sait qu'au mois d'août Dans la rivière Chaudière On est capable de la traverser à pied Donc c'était vraiment Pour avoir un beau bassin d'eau Oui, bien c'est ça Le bassin d'eau qu'ils voulaient Avec le pont rétractable Un petit peu plus loin Que le pont actuel ici Alors il y aurait eu un bassin d'eau Pour du voilier Et puis Pour les gens Avoir un accès À la rivière Chaudière En été Donc Le bassin d'eau Le barrage gonflable L'accès en bateau En canot sous la rivière Chaudière Nouveau pont C'est tout ton père Jacques Pinon Qui a eu ces idées-là Bien le Le nouveau pont Qui ne s'est pas réalisé Puisque Le pont est maintenant sur C'est fait sur la première avenue En 71 Quand on a détruit Aussi L'ancien pont Mais mon père Dans ses plans Lui C'était le pont Directement Ici même Et puis Redescendre Sur la première avenue Par la 120e rue Et puis Remonter Ici Par la côte Tomiche C'était ça Le plan Pour le centre-ville Mais ça plaisait pas Aux commerçants Et puis Disons que les commerçants Faisaient Fais fort Dans la balance Parce qu'on monte Dans les années 60 C'est pas la même Mentalité Qu'aujourd'hui Parce que Si c'était aujourd'hui Les gens Avec l'histoire du pont Ils ne l'auraient pas Laissé détruire Mais on peut pas dire Non plus Que c'est la fausse Seulement Que des idées Qui étaient là Parce que Ils n'avaient qu'à passer Un référendum Les gens n'avaient qu'à Qu'à se soulever Puis dire Bon Mais Que voulez-vous Ça s'est pas fait Donc le pont A été détruit Puis C'est la réalité Maintenant Du Saint-Georges Il faut le prendre Tel quel Il faut vivre Avec quelques regrets Et non pas vivre Avec des remords On se retrouve ici À l'emplacement De l'ancien pont De fer Avec ce qu'on appelle Le quai à Pinon Qui part plus loin Où il y a Les restaurants Le grand hôtel Aller jusqu'à l'autre bout Si on peut Aller voir Avec la caméra Et c'était pour faire Des stationnements Parce qu'on se trouve Dans la rivière Chosière Présentement C'était pour faire Les stationnements Pour les commerçants D'ailleurs Les commerçants C'était beaucoup Des gens De l'extérieur Il y avait Tawell Une institution À Saint-Georges Jack Smith Et compagnie Il y en avait Plusieurs C'était des gens De l'extérieur Ainsi que Ainsi que mon père Nous sommes ici Au coin De la 175e rue Et de la 10e avenue Tout près De l'Oiseau Bleu Anciennement Dans notre jeune temps Ma Heu Capote Qu'on a connu Moins Normand Et puis Mon père avait Le rond de piste Que les gens Appelaient Pinon Speedway Highway C'était la piste De course Ainsi que La petite piste De go-kart Donc C'était carrément ici Les développements Qu'on voit On n'est pas capable De voir exactement Où c'était C'était juste Ici en arrière Et puis C'était à tous les dimanches Après-midi Il y avait plusieurs Garages Qui venaient ici Les gens Avec Puis les gens Coursaient J'en ai d'ailleurs Rencontré un hier Qui course encore Et puis C'était l'activité Du dimanche après-midi À Ville-Saint-Georges Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici On se trouve Exactement Où est-ce qu'il y a Le palais des sports Anciennement L'OTJ À Ville-Saint-Georges Et en 1959 Mon père A fait ériger Ici La statue De Jeanne d'Arc Qui est la patronne Des français Alors C'était le square De Jeanne d'Arc Et puis C'était monté Sur Sur un socle Et puis La statue C'était pas C'était pas Quelque chose De pesant Donc ça a duré À peu près Un an Parce qu'elle a été Enlevée En pleine nuit On ne sait pas par qui Alors on dit Comme on avait déjà dit Dans un reportage Si vous la retrouvez Faites-nous signe Ici on avait Des beaux petits bancs Puis tout ça Là on Ah c'était dans les années 60 Alors c'était ça ici Dans Ville-Saint-Georges Alors voici Mesdames, Messieurs C'était bref C'est un petit bout C'est un petit bout Sur l'histoire De mon père Ses réalisations À Ville-Saint-Georges On pourrait retrouver Si ça avait eu lieu Le pont rétractable Ici Pour avoir un bassin d'eau À Ville-Saint-Georges Faire du voilier Ça aurait été intéressant Pour les deux rives Garder l'ancien pont À Ville-Saint-Georges Le pont sur la deuxième avenue Un pont droit On a vu la piste de course Qui était là Dans les années 60 Les personnes Les gens de cette époque-là Vont s'en rappeler Et puis Il y a une chose Dont on n'a pas parlé C'était une de ses réalisations Qui appelaient Son enfant C'était l'achat Du terrain Du parc industriel Pour faire venir Des industries À Ville-Saint-Georges Mais dans les années 60 Faire venir De nouvelles industries C'était évidemment Pour ceux Qui avaient Des grosses industries Ici en ville C'était de hausser Les salaires Donc hausser les salaires C'était C'était pas intéressant Pour certaines personnes Alors l'achat Du parc industriel C'était sa réalisation Qui est là présentement Et le parc industriel Est plein Aujourd'hui Alors j'ai quand même Une fierté Quand je viens À Saint-Georges Et que je vois Toute la réalisation Du centre-ville Où c'était carrément À la rivière Chaudière L'enlèvement de l'île Pour réaliser Ce centre-ville Nouveau C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit Présentement La seule exception Qu'il y a Qu'on peut avoir Qu'on peut se dire Ben coudonc Ça aurait été différent C'est que le pont N'est pas sur la deuxième avenue C'est un pont Comme on dit Comme le monsieur Qu'on a rencontré tantôt Un pont penché C'est ce qu'on a aujourd'hui Mais que voulez-vous C'est comme ça Alors c'était une brève Un petit cours Un instant Sur l'histoire de mon père Alors merci Norman Pour un hommage À Jacques Pinon À la Marie de Saint-Georges Hier à aujourd'hui Romance d'une région Hier à aujourd'hui Le patrimoine beau-son Hier à aujourd'hui Romance d'une région Hier à aujourd'hui Le patrimoine beau-son Cette capsule d'hier à aujourd'hui Est une graisse justée Du manoir du quartier Le manoir du quartier Votre chez vous Votre manoir